Musique de générique On est en guerre actuellement pour Antioche pour essayer de récupérer des territoires, puis regrouper nos territoires, faire qu'il y ait des liaisons, d'ailleurs, elles commencent à se faire un petit peu de partout, même si nos frontières ne sont pas très très propres, on essaye en tout cas d'avancer de ce côté-là, ce qui serait plutôt pas mal. Et pour l'instant, la guerre est un peu compliquée, mais ça progresse doucement, mais sûrement, mais ça progresse. Le tout, c'est toujours de nettoyer un petit peu tout autour, et d'ailleurs, on pouvait rentrer dans la société des hermétistes, ce qui fait qu'on va pouvoir nommer un apprenti, on va nommer l'émir de Bretagne, comme ça... Je ne peux pas ? Pourquoi ? Bon, je ne veux pas. Ça va être celui de Saxe, pour le coup, ce qui permettra de progresser. On a toujours des assassinats à faire, cet homme-là à tuer. Pour l'instant, on n'est pas très apprécié, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que si je lui envoie un cadeau à cet homme-là, est-ce que je peux le faire changer de religion ? Exiger, exiger, exiger... Ouais, pour l'instant, je ne suis pas... pas en paix. Oh, je n'avais pas vu mes très très belles révoltes, ici, qui pourraient nous permettre de récupérer d'autres terres. S'il est chie, en plus, ça serait bien. Il est chie, donc on va voir. Il y a des choses intéressantes, des guerres qui se font un peu partout. Et qui pourraient nous donner... Oh là, dommage. Bataille perdue. Voilà, alors, c'est mal. Est-ce que je ne pourrais pas, dans ces cas-là... Ah, voilà. En demi-troupe, c'est beaucoup mieux. On va faire venir sur la mer Levantine, et on devrait pouvoir envoyer les armées directement sur Arca. Revolt orthodoxe. Toujours, toujours, toujours. On a du mal à faire progresser nos points. Bon, ça progresse, hein, deux, trois, quatre points, mais ce n'est pas non plus fabuleux. Alors, Antioche, ça fait partie du royaume de Tripoli. Donc, je donnerai à cet homme-là, et on pourra peut-être créer le royaume de Tripoli, d'ailleurs. Ce qui fait qu'il deviendra roi. Ça ne sera pas forcément inintéressant. Est-ce qu'on peut créer le royaume de Tripoli, ou de... Grand Moravis à Bifreeze ? Non, bah non, on n'a pas. On n'a pas, malheureusement. Ok, ça c'est bien. Ok. Bon, bah les armées font leur travail, ça c'est bien. D'ailleurs, à noter que je n'ai pas pris plusieurs femmes. Il y a quand même des femmes intéressantes, ça serait dommage de s'en priver. Mais je ne suis pas en prison. Pourquoi ? Pourquoi ils mettent que je suis en prison ? Je ne suis pas en prison, en fait. Est-ce qu'on a un génie ? Parce que tout à l'heure, j'ai eu une deuxième génie, mais... Voilà. On va essayer d'avoir des génies dans la famille. Ce ne sera pas désagréable. Voilà. J'ai gagné une guerre sans la faire. J'aime bien. Je suis devenu sultan de Norvège. Alors, on va essayer un truc, vu que la Norvège est devenue indépendante, on va essayer de proposer la vassalisation. Ah, bah je ne peux pas. Je suis en guerre, je crois. Si, bah si, je peux, normalement. D'accord. Mais on pourra faire des guerres pour récupérer tout plein de titres, puisque ça a libéré, en fait, ici. Ça, ça peut être intéressant. Très intéressant pour nous. Mais il faudrait déjà gagner les premières guerres. De ce côté-ci du monde. Alors, cette femme-là nous propose la paix. Bien, merci. On va pouvoir poser les armées. On va pouvoir créer, normalement, le duché d'Antioche. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut créer le royaume de Tripoli ? On va le créer. Et cet homme-là va devenir, donc, roi de Tripoli. Ce qui fait qu'il aura la possibilité de faire des guerres un petit peu autour. Ouais, en plus, on possède déjà une partie de Tripoli, donc c'est très bien. On peut observer le ramadan. Non, aller à la Mecque, oui. Ça, on va y aller. Qu'est-ce que tu veux, quoi ? Germanie. On va accepter, pour l'instant, qu'ils ont plus de pouvoir. C'est à quel niveau qu'ils ont plus de pouvoir ? Ah ouais, d'accord, je n'ai pas fait ce que je voulais du tout, en fait. J'ai 61% de score de guerre. Je n'ai pas obtenu une paie blanche. Ah, il la refuse, maintenant. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut lever comme armée ? D'accord, bon, j'ai donné de l'argent, je récupère de l'argent. Bon, tout va bien. Ce qui veut dire que je vais pouvoir mettre certains hommes en prison, en fait, les tuer, leur retirer leur titre ou quoi que ce soit. Ça va être bien, ça. Et j'ai un bâtard, qui est mon neveu. Tu vas devenir un bon guerrier, toi. Donc, une victoire. Bon, si je lève toutes mes troupes, aussi, ça peut se servir. Et il faut juste que j'aille sur sa capitale, en fait. Déjà, rien que là. Ok, donc, la régence a pris fin. Cette personne-là... Guerrière, non. Bon, si je viens de guerrière, tant pis. Peu importe. Le régent, est-ce que je peux avoir... Ma femme ? Ce sera très bien. Alors, il va reprendre le même, non ? Non, non. Alors, par contre, ça, ça me plaît, moyen. Alors, j'ai un petit Azam qui vient de naître, qui est intéressant, d'accord. Et là, j'ai 40 000 troupes qui débarquent. Donc, on va venir... J'ai quoi comme autre vassaut que je peux lever, encore ? Les Zubaïdes... T'es où, toi ? Ouais, bah, non. Et on a cet homme-là. On a cet homme-là. 13 000 troupes que je vais mettre ici. Toi, est-ce que tu auras assez de troupes ? T'as des bateaux, mais t'as pas les troupes. Donc, ça sert à rien. Je dois pouvoir lever des armées de mercenaires. Enfin, les ordres sacrés, ça sert pas. Mais je peux lever ça, par exemple. Et ils arriveraient le 30 janvier. Donc, on va pouvoir foncer, aider. Et on va gagner ce bataille-là. Et je vais mettre tout le monde en prison. Comme ça, on va pouvoir faire le ménage. Et on va s'occuper d'eux un petit peu. Et cet homme-là demande une paie blanche. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se fait attaquer ? Oh non, non. Là, tu n'as pas voulu accepter la paie blanche tout à l'heure. Là, tu vas la prendre, ta paie. Promis, je ne vais pas te louper. Mais alors, vraiment pas. Donc, c'est quand même notre première grande, grande révolte. Pour le coup. Oui, oui, on va la construire, la salle. On va le construire, le laboratoire. Allez, pour la science. Je ne sais que ça. Ah non, je n'ai plus d'armée ici. Est-ce que ça va suffire si je prends le territoire ici ? Oui, équipement de pointe. Oui, même plus haut, pour le coup. Grand débat. On va participer. Ok, 100% de score de guerre. Victoire. On ne va pas déconner non plus. Quand même. Donc, on a pas mal de monde en prison, pour le coup. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc. Toi, par contre, est-ce que tu as récupéré les deux titres ? Bavière et Germanie. Bien. Donc, on va faire preuve. On va juste... Non, on doit rançonner. Non, on va juste... Alors. On va juste le libérer. Puisque, normalement, on aura de la mensuette, etc. Ça devrait aller. Ensuite. Alors, on va regarder. Dans nos prisonniers. Il y a du monde. Alors. Dans les titres et... Titres, pardon. Voilà. Le sultan de Bourgogne. Là, ça devrait aller. On peut le libérer. Le sultan d'Anatolie. On va pouvoir le libérer. Je pourrais les rançonner. Franchement, ça serait possible. Mais je préfère pour l'instant qu'il m'apprécie. C'est pas pour... Ce qu'ils ont fait que ça va me déranger. Par contre... Libérer de prison, toi. Ouais. C'est pas gênant. T'es un bon. T'es un bon. Et toi, par contre, est-ce que tu veux bien changer de religion ? Oui. Ça me va. Donc là, déjà, on n'est pas trop mal. Ici. Toi. Tu n'es pas content. Puisque... Pourquoi culture étrangère ? Andalou. Ah oui, non. Bah non. Assigner un tuteur. Non. Pas un Andalou. Un bédouin. Voilà. Comme ça, ça sera bien. Ensuite, par contre, cet homme-là, normalement, fait partie de l'Italie. Ouais. Donc, on va regarder. Il y a des choses qui ne me vont pas. Donc, toi, déjà, je vais te transférer en cône. Et je vais te transférer par honte. Et pourquoi lui, je ne peux pas ? Il a Spolet. Et il a... T'aime. Sauf qu'il est la famille Moussaïd. Et toi, c'est la famille Arifid. On va le faire assassiner. Comme ça, on récupérera les titres. Ça devrait aller faire. Donc, même temps que c'est fait, cet homme-là, est-ce que je peux lui déclarer des guerres ? Oui. Pour revendiquer des titres. Mais j'ai... Ou l'invasion de la Mésopotamie. Mais c'est un peu à l'autre bout du monde, la Mésopotamie. Donc, beaucoup moins intéressant. Ça pourrait être bien, mais... C'est pas vraiment ce que je veux pour l'instant. En menace, je suis à 98%. Et là, je vois qu'il y a une guerre. Mais c'est une révolte minime. Donc, pas de problème. La Scania est indépendante. Bon, on va faire des guerres saintes. On va y aller. Ok, donc lui, il ne veut plus maintenant se convertir. D'accord. Je le retiens. Je lui redemanderai la conversion. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah, mais d'accord, il y a... Les Bektashi ont quand même énormément de territoire. Il va falloir qu'à un moment, je leur prive de territoire, je pense. Les Bektashi... Oh, population, j'en ai rien à faire. C'est la gloire, d'abord. Bon, ben apparemment, ça a fonctionné, mon débat. Et cet homme-là est décédé. Ce qui sera très bien. Donc, on se permet de mettre de l'argent dedans. Ok, cet homme-là se rend. Eh bien, ça commence à être compliqué, la Scania. Voilà. Toi, est-ce que tu es indépendant ? Oui, tu es indépendant. Le problème étant, c'est que pour l'instant, nos vassaux... Je n'ai pas les bateaux. Nos vassaux n'ont pas encore refait leurs armées. Tout ce qu'on a combattu, donc c'est un peu compliqué. Ah, voilà, je peux aller directement sur Helm. Tu ne savais pas voler que c'est triste. Ton héritier... D'accord. Bon, ça va mourir, de toute façon. Tôt ou tard. Il y a 8 000 troupes, ça va. Les armées reviennent. L'ambition d'un bat de chat. Donc, on a l'équipement avec sa pointe, ça c'est bien. Allez, 100 troupes. Ouais, bon, on va aller loin avec ça. Vraiment, on va aller loin. Est-ce qu'on peut lever les armées qui sont ici ? Enfin, il y a 1 700 hommes. On n'a plus trop d'armées, en fait, du fait que, justement, on vient de faire la guerre. Donc, ça fait lever un peu mes propres armées, ce qui ne m'arrange pas des masses, mais pas le choix, comme on dit. Allez, on envoie tout. Euh, oui, bah, si tu veux. Bon, voilà, bah, finalement, on va pouvoir faire le siège quand même. Oh, il est mort. Ok, 100% de score de guerre. Et pour une raison que j'ignore, les armées ici sont... Parce qu'il était en guerre contre... D'accord, il veut assujettir cet homme-là. C'est de l'autre bout du monde, ça. Bon, on va aller chercher à comprendre. Alors, de ce côté-ci. YouTube. Voilà. C'est où je le tue. J'ai pas accordé, j'ai dû accorder juste un Sheikah, ou pas ce que je voulais. Voilà, l'Ubec, complètement. C'est mieux quand on fait les trucs dans le bon ordre. Bon, je vais laisser mes bateaux arriver à destination. Donc, les armées, on va pouvoir descendre, sauf... Alors, il va falloir faire attention, parce que, forcément, il y a des bateaux ici, ce qui me plaît pas, des masses. Mais il va falloir prendre pas mal de petites guerres pour récupérer tous ces petits comtés. Et ça va poser problème. Et toi, c'est qui ton sens usera ? Ah, d'accord. Ah oui, oui, tu peux pas, oui, forcément. Est-ce qu'ils ont plusieurs révoltes ? Ouais, révoltes catholiques. Pas ou peu intéressantes. Malheureusement, il y a toujours pas de révoltes chez cet homme-là. Donc là, ça me pose problème, parce que, si je lui fais la guerre, j'ai vraiment tout le monde sur le dos. Et, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il a... Ah non, il a plus trop de vassaux. Il a passé un temps, il avait trop de vassaux, et ça aurait pu m'arranger. Alors, je laisse juste le temps de mes armées remonter un petit peu, et puis on fera la guerre pour tous les territoires qui sont là. Comme ça, au moins. Est-ce qu'on a augmenté ici ? On a quelques points, mais c'est pas non plus fabuleux. Est-ce qu'on peut construire plus ? D'ailleurs, la caisse-bas devrait nous donner un peu plus d'argent encore. Ok, bon. Je ne peux pas faire mieux pour le moment. Il y a cet homme-là, je vais pouvoir le virer, pour le coup. C'est même très bien, et ça, c'est pas mal. Et cet homme-là, voilà. Il va l'accepter, son changement de religion. Ah, quand même. Par contre, son fils, voilà. Tout le monde s'est converti dans son groupe, donc là, ça me plaît beaucoup mieux, déjà. Complomis à jour, ça va. De ce côté-ci, qu'est-ce qu'il se passe ? Toi, tu es en guerre contre... Parce que tu veux obtenir la Grande Pologne, maintenant. Ok, ça marche. Ça, ça me plaît. Toi, je ne peux pas te déclarer la guerre ? Parce que tu appartiens à cet homme-là. Bon, on va faire la guerre pour la Scani. Même si ce n'est pas très avantageux dans un premier temps, ce n'est pas gênant. Puisque ça force à faire la guerre. Et puis moi, de toute façon, j'ai le temps de déplacer mes armées. Là, je vais pouvoir prendre les deux comtés. D'un coup, ce ne sera pas difficile du tout. Allez, mort suivante. Encore une révolte orthodoxe. Tout va bien. Les révoltes, petites révoltes comme ça, quand vous êtes trop puissants, ce n'est même plus une menace. Donc, vraiment, ne vous inquiétez pas, les révoltes catholiques orthodoxes. Quand vous avez une armée qui est puissante, c'est risible. Vous pouvez les laisser se développer un petit peu. Elles seront détruites d'elles-mêmes dès qu'il y aura un moindre bout de guerre. Comment on a mis notre conseil, d'ailleurs ? Ok, ça marche. Il ne reste plus que ce territoire-là à finir prendre. Ah, cet enfant-là est mort. C'est mort. Au suivant. Ok, et là, on a la paix. Donc, la paix que l'on voulait est obtenue. Donc, on va pouvoir créer le titre de Scani. Le donner directement au roi... Oui, il est où, le roi de... D'accord. Accorder le titre de Scani. On va pouvoir baisser les armées qui n'ont pas ou peu d'intérêt. Et on est pas mal. Donc, on va pouvoir approcher nos armées ici. Comme ça, il nous restera ces deux territoires à prendre là. Pourquoi t'es indépendant, toi ? Révolte saxonne, d'accord. Cet enfant-là est... Ce soir, un très bon guerrier. C'est ça. On approuve le plan, bien sûr. Et on va pas tarder à s'arrêter là. Marakichi. Tu es mon temps. Bon. Non, il est si triste. Allez, le complot. Là, on fait du massacre. Hop là. Arme est terminée. Bien. Réussi. Et le dernier... Alors, ce qu'on pouvait faire au bout d'un moment, c'est que vous débarquiez et de toute façon, comme vous vous armez sur le double, c'est à les adversaires, en théorie, vous devez pouvoir les exploser. Pardon. Ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas très grave. Parce que le but, là, c'est de détruire ces armées-là. Donc, plus on le fait, mieux ça les détruit. Ça me va très bien. Allez. On renvoie. Alors, vous pouvez les faire patienter un petit peu le temps que le moral remonte. Voilà. Victoire. C'était pas compliqué. Franchement. Et on appuie. Ça, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres révoltes dans l'Empire arabe ? Pas forcément plus, au final. Pas forcément plus. Pas des choses qui nous arrangent dans l'immédiat. Euh... Ah, on a un roi qui est mort. On court la bataille. Pas de chance. Pour les filles, généralement, je fais pas attention à ce que je fais. Donc, ne vous inquiétez pas. Je fais un peu au plus vite, on va dire. qui est cet homme-là ? Non, non. On va pas essayer de détruire qui que ce soit. Euh... Merak d'air. Le problème, c'est que... Attends. Est-ce qu'il est passé notre vassal, celui-là ? D'accord. Donc, non. En fait, ça m'arrange pas. Euh... Pour l'instant, ça m'arrange pas. Mais roi qui crée des titres dans tous les sens. Ça, c'est gênant. Qui crée... On pourrait presque usurper certains titres et les détruire et leur redonner les vassaux. Mais après, le problème, c'est que si vous détruisez le titre, ils vont le refaire. Donc, euh... Toujours un peu gênant, je trouve. Euh... Ok, il est consciencieux. Très bien. Alors, par contre... Alors, normalement, il devrait attaquer ici, tuer cet homme, reprendre son territoire et moi, je pourrais reprendre... Ok, fin de la bataille. Ça ne m'a pas plu, mais c'est pas grave. Donc, on va lui redéclarer la guerre. Conquête de Verstandlet. Ah, mais tu as deux territoires, maintenant. Tu as deux territoires, ce qui ne m'arrange en rien. Bon. Ça ne m'arrange en rien, cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, que des bouddhistes. D'accord. Mazda est devenu madra... Pardon, est devenu bouddhiste. Ok, on a toujours nos chiites là-bas et on n'a toujours pas eu de... de djihad lancé par notre... par notre calife. Ça, c'est... c'est catastrophique. C'est catastrophique, ça. Parce que le problème, c'est qu'on ne peut rien gagner s'il n'y a pas de djihad. On ne peut pas gagner plus de territoires ou faire des guerres intéressantes. c'est... c'est pas possible, quoi. Et prendre des territoires un par un, c'est super long. Bon. On va s'arrêter là pour cet épisode parce que lui aussi, il est très long d'ailleurs. Je vous remercie, bien évidemment, de l'avoir regardé. On se retrouve donc pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?